La réunion de l'Université d'Ottawa d'aujourd'hui rentre dans le cadre du projet Femmes partenaires du Progrès. Le projet dure depuis deux ans maintenant. Nous avons identifié des femmes leaders dans différents domaines professionnels, des juristes, des politiques, des syndicalistes, des médias, des journalistes, des universitaires et bien sûr des jeunes. Beaucoup de jeunes travaillent avec nous sur ce projet. Nous avons mis en place un plan d'action pour une durée de deux ans et nous avons décidé de travailler sur deux grands axes. Le premier c'est sur la promotion de la citoyenneté et le second sur la violence à l'égard des femmes. La table ronde d'aujourd'hui est une table de ronde qui est consacrée à l'entrepreneuriat féminin, obstacles, défis et challenges. Une occasion pour discuter de la force des femmes dans le marché de l'emploi, des femmes qui n'osent pas encore franchir le pas d'entreprendre, des femmes qui ont franchi le pas et qui ont réussi dans leur parcours. C'est l'occasion d'échanger, de débattre et de partager les expériences réussies de femmes qui ont de longs parcours dans l'entrepreneuriat féminin. Pour ma part, j'ai intervenu sur l'entrepreneuriat féminin et la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise puisque Maroclire est labellisée RSE. On a eu l'occasion de mettre l'accent sur ce que peut devenir l'entrepreneuriat féminin par rapport au respect de l'environnement, par rapport aux droits des uns et des autres, des salariés, par rapport aux relations avec les prestataires. Tout ça doit tenir compte d'un bien-être, d'un respect mutuel et du respect des règles de base pour avoir des relations d'affaires entre les entreprises et nos prestataires, mais aussi avec les salariés de Maroclire.